Bonjour, je m'appelle Sabrina Thériault. Je vais aujourd'hui vous parler d'une de mes passions qui est la photographie. J'ai pris des cours à Learning Canada Photography et puis j'ai surtout pratiqué sur le terrain et découvert un peu plus comment mon appareil marchait avec le temps. Aujourd'hui, on va travailler avec mon canon qui est le OS Rebel T3, ça veut dire 3D. Donc, c'est un appareil qui vaut environ 450$, 500$. Très conseillé pour quelqu'un qui commence la photographie parce qu'il est simple, il est facile à utiliser et il fait de très belles images. Un zoom, ça se change par la suite quand on devient un petit peu plus expert. Donc, aujourd'hui, je veux juste faire un petit tutoriel simple pour les débutants qui voudraient juste avoir un peu moins peur de leur appareil. Donc, on va y aller avec 3 manières de contrôler la lumière qui rentre dans notre appareil. On va parler de l'ouverture, de la vitesse d'obsturation et du ISO. Donc, c'est les 3 manières vraiment de base pour contrôler son appareil. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui achète un appareil qui dit qu'il est photographe et quelqu'un qui a un appareil qui dit qu'il est photographe mais professionnel? Je vous laisse y répondre dans votre tête car je pense que la réponse est très personnelle. Moi, aujourd'hui, je voudrais juste remarquer la différence entre un mode manuel et un mode automatique. Quelqu'un qui va utiliser le mode automatique ne va pas contrôler la lumière qui rentre. Donc, le flash va sortir et va faire des photos très éclairées, souvent de moins bonne qualité. Donc, un expert peut commencer à voir la différence de la qualité de l'image et plus qu'on rentre dans les détails, plus qu'on voit qui fait des photos, qui a le plus d'expérience. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'ouverture. Contrôle la qualité de la lumière qui rentre dans l'appareil. On voit ici la lentille qui est une ouverture plus grande. Ce qui veut dire qu'elle va faire passer plus de lumière. L'ouverture plus petite va faire passer moins de lumière. Donc, l'ouverture est contrôlée où sur cet appareil? C'est le F, en fait. On l'appelle le F-stop. C'est ici. Bon, ok. C'est là. Et puis, bon. Plus que l'ouverture est plus petite, moins que la lumière va passer. Donc, l'ouverture est en une partie un peu plus complexe de l'appareil. Donc, j'ai commencé avec le plus difficile. C'est le fun. Et vous retenez, dans le fond, que c'est contrôlé par le F. Et que plus le nombre F est petit, plus l'ouverture est grande. Donc, c'est ça qu'on va retenir aujourd'hui pour l'ouverture. C'est, en fait, le mot le dit, c'est l'ouverture. Donc, dans la lentille ici, c'est là que la lumière va rentrer. Et elle est contrôlée par le F. Donc, c'est un moyen de contrôler la lumière qui rentre dans son appareil. Deuxième point. On va rentrer un petit peu plus en détail sur ce point. C'est la vitesse d'obturation. J'ai visualisé le sujet avec un thermomètre qui est plus foncé dans le bas et qui monte graduellement avec moins d'ombrie. 1 sur 50, le 50 veut dire seconde. Donc, plus qu'on y va en chiffres gros, c'est que c'est vraiment en seconde. 1 millième de seconde que l'ouverture va ouvrir et fermer pour faire rentrer la lumière. 1 sur 50, très belle exposition, très belle netteté. 1 sur 320, image plus sombre. 1 sur 4000, mauvaise qualité de l'image. Comment on va contrôler la vitesse d'obturation? On va la contrôler tout simplement avec la roulette. La roulette ici, donc je vais rallumer. Qu'est-ce qui va bouger ici sur notre écran? C'est là que je vais bouger la roulette. Qu'est-ce qui bouge? Ça va être nos secondes ici qui nous dit le 1 sur 50 et jusqu'à, en fait, c'est ça. 5000, ça peut aller jusqu'à 6000 sur d'autres appareils. Pour le moment, on va y aller comme ça. Donc, c'est ça. Pour la vitesse d'obturation, je voudrais... J'avais une métaphore sur le sujet. C'est que, dans le fond, c'est la lentille, il y a deux fenêtres, les deux fenêtres haut et ferme. Plus vite elle va fermer, c'est ça qu'on entend le son du tchik-tchik quand on prend la photo, en fait. C'est comme, ma métaphore, c'est comme deux rideaux dans une pièce. Plus que les rideaux sont ouverts, plus que la lumière va rentrer. Donc, plus que l'image va être très, très, très illuminée. C'est pas ça qu'on veut. On veut une image parfaite. Donc, c'est là qu'on va commencer à jouer avec les deux et le troisième que je m'en viens de vous introduire. Qui s'appelle ISO. Le ISO, ça va être un petit peu plus simple ici. Donc, on a le soleil et la lune. On a le chiffre 100, une image sombre. Meilleure qualité, moins de son. Ici, on est rendu à 3200. Image claire, plus de son. Qu'est-ce que c'est le son? C'est comme des métastores qui vont bouger, bouger, bouger. Et qui vont faire des petits points sur notre photo. En fait, on veut éliminer le bruit. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est que 1600, c'est un bruit très important qui va être utilisé dans la zone les plus sombre. Donc, 100 dans les zones les plus éclairées. C'est contradictoire, en fait. Plus que le chiffre est petit, plus que le bruit va être haut. Mais c'est ça, il faut comprendre que c'est le contraire du chiffre. De manière générale, le bruit est indésirable. Et puis, on veut le contrôler avec notre ISO ici. Donc, la touche que je vous invite à aller toucher sur votre appareil, c'est le ISO. C'est complètement écrit, donc c'est très facile. On pèse sur le ISO et qu'est-ce qui apparaît? C'est nos chiffres de 100 à 6400. Moi, je joue environ souvent, lorsque je prends mes photos à l'extérieur, vers le 800. Pour quand on est à l'extérieur, je pense que le 800, 400, ça va aller être parfait avec l'éclairage qui est déjà là. Donc, c'est pas comme un mode automatique qui va aller faire le flash, puis qui va complètement pas balancer absolument rien. Il va juste prendre la photo avec un flash. Quand on arrive avec le ISO, on va aller jouer de 100 à 1600 sur notre éclairage. On va jouer, c'est toi qui contrôles, c'est comme ton oeil, puis c'est toi qui va décider du ton de ta photo, en fait. Donc, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça donne un... Lorsqu'on va visualiser un objet, on va pouvoir aller juste aller chercher l'objet qui est en préface, et le derrière va être flou. Mais ça, ça va être un autre moment. Donc, c'est ça. J'espère que je vous ai initié à la photo et que je vous donne le goût d'aller dehors et d'utiliser votre appareil. Et puis, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de prendre son appareil, d'aller dehors et d'aller jouer avec le ISO, la roulette, qui est notre vitesse d'obsturation, et notre ouverture.